Salut, nous c'est la 4x4Family, on voyage en famille en 4x4aménager. Dans cette nouvelle vidéo, on vous montre où dormir aux Etats-Unis, en van aménager et on découvre la Floride. C'est parti ! Bonjour, bonjour, il est 8h, hier on était à Savannah. On a pris la route direction Brunswick et on s'est dit, bon, ce serait pratique, on a repéré une grosse aire de camions, de trucks. Et on s'est dit, ça serait pas mal, vu qu'on va trouver forcément des douches, des douches chaudes, pratiques, faciles, accessibles. Et puis on va dormir là et ça va être cool. Et puis on finira la route direction Brunswick demain matin. Bon, en fait, on s'est garé. Ah oui, on est juste là. Et première chose, je suis allé donc dans la station de service demander les douches. Elle me dit, est-ce que vous avez la carte ? Ben non, on n'est pas routier, on n'est pas d'ici. Bon, ben très bien, ça sera 17$ la douche. Bon, 17$ la douche, on est 4, on s'est dit, on va pas prendre la douche. Ensuite on s'est couché. Et habituellement en France, ben ça, ça se calme. Quand la nuit tombe, il vient de faire un peu le plein, il se pose, il dorme. Ici, il ne dorme pas. Il ne dorme pas. Ça ne s'arrête pas. Alors, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Ici, c'est le truck wash. Donc là, littéralement toute la nuit, vous voyez le rouge là ? Voilà, ben ça défile toute la nuit. Il s'arrête. Il lave. Il sort. Accessoirement, ça crie toute la nuit, c'est pas mal. Ensuite, là, ben ils font le plein. Et après avoir fait le plein, il vient de se garer juste là. Voilà, et il reste là, moteur allumé pendant, je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes. Mais ça ne s'arrête pas. Donc là, maintenant, on va bouger. Et on va aller direction Brunswick. Parce qu'autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Allez, à toute. Écoutez, on vient d'entrer sur l'île de Djekila Island. Pour rentrer, il faut passer une sorte de petit péage. Pour les véhicules comme nous, c'est 10 dollars la journée. Et ça permet ensuite de faire le tour de l'île et de pouvoir stationner, normalement, si on a bien compris, n'importe où, gratuitement. En fait, c'est un petit droit de passage pour rentrer sur l'île. Bon, là, je suis trop contente, on vient de voir l'aileron d'un dauphin. On se retrouve maintenant sur la plage de Driftwood Beach sur l'île de Jekyll Island. C'est une plage magnifique. C'était une forêt maritime. Et après des dizaines d'années d'érosion, ça s'est transformé en une plage sablonneuse emplie de bois flotté. C'est vraiment très, très beau, très spectaculaire, très calme. Il y a quand même un petit peu de monde, mais ce n'est pas non plus la folie. La plage est quand même assez grande. Et on a eu la chance à plusieurs reprises ce matin déjà de voir des dauphins. Je pense une famille parce qu'ils étaient trois ensemble qui sortaient leurs ailerons là juste derrière les arbres. Donc ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que pour le coup, on ne s'y attendait pas. Alors petite astuce, si vous êtes dans le coin, moi je vous conseille d'être là au lever du soleil. Ça doit vraiment être magnifique. Nous, on n'était pas là assez tôt pour le voir. Mais franchement, ça doit être splendide. Après Jekyll Island, ses dauphins et sa plage de rêve, nous reprenons la route vers le sud. La Floride nous tend enfin les bras. En Floride, ils ne rigolent pas. Là, je viens de compter sept voies de chaque côté. Deux fois sept. Donc, nous voilà en Floride. Ça se voit au t-shirt. On a pris quelques degrés. C'est vraiment super arrivé. Première halte du coup à Saint-Augustine. Alors, on considère que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais en fait, pas exactement. Il croyait qu'il était en Amérique, mais il s'est arrêté au Bahamas, au large de la Floride. Et vingt ans plus tard, le conquistador Juan Ponce de León, il est allé jusqu'au continent et il a mis ses pieds là où on est maintenant, à Saint-Augustine. Et cinquante ans plus tard, la ville a été fondée. Donc, on peut dire sans trop se tromper que c'est la première ville des États-Unis. Alors, c'est controversé. On est d'accord ? Mais voilà, on peut considérer ça et on va voir à quoi ça ressemble. Donc, on va commencer la visite par le Flaguer College. En fait, il s'agit de l'ancien hôtel Ponce de León qui a été transformé en collège. Alors, on n'a pas le droit de rentrer, sauf dans la cour. Apparemment, ça vaut le détour. Donc, on va aller voir ça. On dit que le Flagler College est la plus belle université des États-Unis. Comme vient de vous le dire papa, à l'origine, en 1888, il s'agissait de l'hôtel de luxe Ponce de León. Aujourd'hui, elle est inscrite au registre national des lieux historiques. Ça fait d'ailleurs bizarre, depuis le début de notre voyage, de retomber sur de l'architecture européenne. On voit vraiment l'empreinte espagnole, sans aucun doute. Le Nao Trinidad était le fleuron de ce que l'on appelait Armada del Maluco. De 1519 à 1522, commandé par Magellan. Cette magnifique réplique, 250 tonnes et 29 mètres de long, trompe fièrement dans le port. Il fallait vraiment avoir la foi pour rentrer là-dedans, partir sans savoir où on allait, sans savoir si on allait revenir. Une autre époque. Depuis qu'on se palade dans la ville, on cherche la rue Saint-Georges. Le GPS ne nous indiquait pas la bonne rue. On disait, ouais, bon, c'est réputé, mais c'est une rue, quoi. En fait, au hasard, on est retombé sur la rue, sur la vraie rue Saint-Georges. Et c'est mieux. C'est plus typique. Allez, on va regarder tout ça. On a trouvé la rue Saint-Georges parce qu'on cherchait cette cabane en bois, là, juste devant. En fait, il s'agit de la première école aux Etats-Unis. La plus vieille école aux Etats-Unis. Ça fait maintenant, on va dire à peu près deux heures, qu'on se balade dans la ville et qu'on découvre la Floride, petit à petit. Alors, il y a un truc qui m'a choqué, moi, c'est l'ambiance. Les gens sont beaucoup plus stressés. Et ils semblent beaucoup plus pressés. On est arrivés du côté de Washington. On a roulé à peu près 2500 kilomètres pendant 12 jours, je crois, si je compte bien. Je perds un peu le fil. Et au début, on se traînait. Moi, je ne captais pas grand-chose au feu, les priorités. C'était assez compliqué. Et jamais un coup de klaxon, jamais. Il y a même des fois où le feu passé est vert, qu'on était en train de faire autre chose et de chercher nos marques. Et je ne démarrais pas. Et pas un coup de klaxon, tout le monde souriant. Et là, on arrive en Floride. Et ça change vraiment beaucoup. On va voir si en descendant un peu plus au sud, si ça se confirme ou non. Allez, je vais rejoindre les filles pour manger. On va voir ce qu'elles nous ont choisi. Go ! Vous avez déjà été servie ? Oui ! Ben ouais ! Qu'est-ce que tu as toi, Léa Maman Gère, du coup, aujourd'hui ? Un hamburger et des fruits. Et toi, Thaïs ? Un fish and chips. Franchement, c'est trop beau. J'ai déjà un peu commenté. Oui, c'est vraiment beau. Et toi, Maman ? C'est trop cher, Maman, elle ne mange pas. Et moi, qu'est-ce que tu m'as pris ? Parce que moi, je ne sais pas. Des saucisses grillées avec une purée et une sauce à l'oignon. Et tu as pris quoi, toi, Maman ? Alors, en vrai, j'attends du saumon. Du saumon ? Bon appétit ! Donc, on sort du resto, on a expérimenté pour la première fois le paiement avec le tips. Madame va vous expliquer. Eh oui, parce que le tips, c'est quelque chose d'obligatoire aux Etats-Unis. Si vous êtes content, c'est un minimum 20% en moyenne. Et si vous payez par carte, il faut bien penser sur le ticket à noter le montant du tips que vous voulez laisser parce qu'en clair, si vous ne notez pas, ils peuvent garder sur votre carte le tips qu'ils veulent. Moi, perso, j'ai pris de l'espèce exprès pour payer les tips parce que je ne voulais pas les payer par carte bancaire. Mais il faut bien penser à noter sur le ticket à ce moment-là que vous donnez 0€ en tips sur votre carte bancaire et que vous les avez donnés en espèces parce que sinon, vous pouvez payer deux fois le tips aussi. Donc, il faut bien être vigilant. Bon, c'est la partie, pas la moins sympa, mais bon, quand même, c'est le jour de lavage de linge. Donc, on cherche des laveries automatiques. Ça s'appelle l'Andromat, en général, ici. Et puis voilà, donc il y a de quoi faire parce que ça fait bien, je pense, 6 jours qu'on n'a pas fait de lavage. Une bonne semaine. Bon, une nouvelle journée. Mais en Floride, il fait de plus en plus chaud. Là, franchement, il doit faire 30 degrés à l'ombre. Une glace. Ça fait bizarre, le mois de mars. On a passé la nuit au Cracker Barrel. Cracker Barrel, c'est une enseigne qui accueille les VR. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait 7, 8, c'est un relativement petit parking. Et alors, il y a le Walmart aussi, mais c'est possible. Mais les Cracker Barrel, c'est sympa. C'est petit, beaucoup de VR tout le temps. Et voilà, donc là, on va rouler vers Cap Canavera. On va voir ce qu'on peut y voir. Et on va vous montrer tout ça. Je termine ma glace et on redémarre. Et allez, ça continue. Je crois que c'est le truc que je fais le plus. La consomme est maîtrisée. Je dois être à 13, 14 litres. Mais avec le nombre de kilomètres qu'on s'enfile. Avant d'aller se coucher, je voulais vous montrer où est-ce qu'on peut se poser dans l'est des Etats-Unis et en Floride. En l'ouest, apparemment, c'est plus simple pour trouver des bivouacs, des coins de nature, etc. Mais dans l'est, c'est quasiment impossible. Donc, on se pose souvent sur des parkings de Cracker Barrel. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ce soir. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc, nous, on est là. Le Cracker Barrel, il est juste derrière, là. Derrière les arbres. Et le parking, ça ressemble à ça. Ça, c'est que des camping-cars. On appelle ça des verres, ici. Mais c'est que ça. Ça va jusqu'au bout, là-bas. Jusqu'au bout. Et ça fait le tour. Et le Cracker Barrel, il y est. Ça, c'est l'arrière des Cracker Barrel qui est là. Allez. Je vais rejoindre toute la famille dans la cellule. Bonne nuit. Dans la prochaine vidéo, on tente de voir le décollage d'une fusée à Cap Canaveral. Et on visite le Kennedy Space Center. Merci. C'est l'arrière. Merci. C'est l'arrière.